tu passes de moi jusqu'au kremlin et après je prends le relais dac il est trop tôt il est 7h50 aujourd'hui ça rentre des blocs au lever du jour levé du jour pourquoi parce que cassandre et moi on va aller à un laboratoire d'analyse pour se faire tester pour le co vide ça c'est une accroche comme on en est comme il n'existe peu on a un ami commun qui a été testé positif et ce week-end fin juste avant le week-end et du coup on est lundi matin il est 7h50 et on part à vélo à paris dans un labo qui fait des tests que vite pour les cas contacts asymptomatiques mais il n'est pas huit heures pour les cas qu'au vide asymptomatiques de huit heures à midi donc voilà et cassandre va s'embrouiller avec un automobiliste je pense on va se battre avec lui ou pas on fait ça à connor mcgregor ou va ce week-end on a vu un film documentaire sur connor mcgregor qui est un un champion ufc poids plume c'était bien c'est violent mais c'était bien je voulais en profiter de faire ce rendez-vous bloc matinale pour vous remercier pour tous les messages que j'ai reçu sur le film que j'ai sorti pour les trois ans de youtube il ya des très très beaux messages et et ça m'a rempli de joie de gratitude d'émotion de plein de choses voilà je vais vous remercier de vides voix j'ai essayé de répondre aux commentaires au fur et à mesure mais voilà j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que moi j'ai juste pris vos doses de boost vos témoignages est vraiment ça va ça m'a touché très fort donc merci pour ça et en profiter ce matin pour parler d'un sujet qui est plus ou moins lié à celui du film que j'ai sorti et qu'on a un petit peu abordé avec avec mia dans le live qu'on a fait sur instagram samedi pour souffler nos bougies et c'est comment soutenir les créatrices et créateurs de contenu que vous suivez qu'ils soient connus ou pas connus il ya plusieurs choses auxquelles je pense depuis un moment notamment par le biais de poste qui ont été fait au moment de la mise à jour de l'algorithme d'instagram déjà un des premiers moyens de soutenir les personnes que vous suivez sur youtube ou sur instagram donc c'est de liker leur poste ça c'est sûr mais surtout surtout de commenter leur poste ou de les partager ou de les enregistrer les mettre de côté etc ça ça envoie des messages instagram pour dire que cette personne vous intéresse et et ça ça permet à ces postes d'avoir plus de visibilité par la suite s'il ya des commentaires et donc voilà essayer un petit peu de se forcer à avoir je passe devant un peu de trouver toujours quelque chose à dire sur une photo une vidéo ou quelque chose de cet ordre là pour déjà pour montrer à l'artiste que vous appréciez son travail ou je sais pas ce qui vous interpelle sur les sur les images parce que ce que je disais c'est que c'est que les likes le nombre de likes ça apporte pas grande satisfaction par contre un commentaire un petit mot une une remarque une réflexion une vraie une pensée quelque chose que ça vous évoque surtout en photographie mais on est en photographie argentique a vraiment moyen de moi de trouver un petit truc sur lequel échanger quand les gens postent des photos en ligne ça c'est un premier point donc commenter et sur les vidéos youtube c'est pareil je sais qu'il ya une forte communauté invisible comme on dit de gens qui regardent sans commenter qui lâchent un petit pouce mais mais qui n'ose pas commenter et et ben les commentaires vraiment c'est toujours apprécié quand c'est bienveillant positif et que ça vu que c'est constructif même si c'est à j'aurais aimé que tu parles plus de ça ou je suis curieux de savoir si ça ou j'en fais rien voilà trouver toujours un petit peu quelque chose à dire c'est ce qui fait pour moi aussi que nous en tant que créatrices et créateurs on est comment dire on entre en conversation en fait avec vous et ça c'est en conversation sauf que des fois la conversation advient pas ou c'est pas et c'est hyper frustrant donc quand ça arrive c'est très 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 apprécié je pense ça c'est le premier la première chose donc commenter les postes partager les partager partager ça coûte rien de partager c'est votre somme t'as trop sauf d'accord et la deuxième chose ça fait ça tise ça tise sur des trucs est-ce que j'ai oublié la deuxième chose en fait je sais pas si j'avais un certain nombre de choses il est tôt et puis là le trafic ça commence à me déconcentrer donc je me taire un petit peu mais un petit track que j'aime bien m so l'humana qu'ils me om too mo m punto 8 Jenkins Puis Mon Sous-titrage ST' 501 Cassandre va probablement nous détester de prendre le vélo à cette heure-là. Elle n'a pas l'habitude de prendre le vélo le matin dans les bouchons. Et moi, ça fait quelques mois quand même que je n'ai pas tenté cette expérience folle. En fait, en disant commenter, liker, partager, enregistrer, j'ai dit l'essentiel. Et bien sûr, ah si, si, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres mais qui impliquent un certain investissement financier. Et si ces gens-là ont des plateformes, Tipeee, Patreon, etc., soutenez-les. Soutenez-les directement sur ces plateformes. Pas besoin de mettre des grandes sommes. Mais des sommes régulières, c'est hyper important. Même si c'est un euro par mois. Imaginez que vous payez un café à la personne tous les mois. Voilà. Même si en vrai, vous ne lui payez pas un café. Mais c'est ce que ça représente. Après, je ne veux pas dire que tout le monde peut. Un euro, c'est un euro. Ah, plus de lumière. Mais si vous pouvez soutenir les personnes sur les plateformes de soutien participatif comme Tipeee ou Patreon, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres comme plateformes, n'hésitez pas. Un euro, deux euros, trois euros, c'est déjà énorme. Et après, si vous pouvez plus, parce que c'est des contenus que vous appréciez régulièrement, c'est un peu ce dont on discutait avec David Argentic. Salut David. Qui était... Qui disait, en fait, moi, YouTube, c'est mes chaînes câblées. Donc, je soutiens. Pour continuer d'avoir un contenu de qualité sur un sujet qui m'intéresse. Donc, lui, il le voit comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. Et après, je comprends qu'on ait l'habitude d'avoir du contenu gratuit. Mais pour tout vous dire, moi, la chaîne est monétisée. J'ai mis le max de pub. Vous l'avez certainement remarqué depuis un moment. Mais ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte vraiment rien comparé à ce que c'est Tipeee. Et voilà, je préfère passer directement du public au créateur ou à la créatrice, plutôt que de passer par un système de monétisation par des entreprises, par Google, etc. Parce que je trouve que c'est plus faire, plus honnête. Ça, c'est un moyen de soutien. Et un autre moyen de soutien, si les artistes que vous suivez ont des boutiques en ligne, vendent leurs produits, vendent leurs photos. Dans le cas de Domou, c'est de la photo. Mais vendent leurs photos, vendent leurs cours photos, vendent leurs ateliers photos, leurs sorties photos. Tout ce qui fait un truc avec la photo. Même s'ils vendent des t-shirts, en vrai. Eh bien, soutenez-les par là. Achetez leur merch. Leur merchandising. Parce que c'est une manière indirecte de soutenir leur travail aussi. Je prends mon exemple. Si quelqu'un participait à une Kodak Photo Walk, moi, ça me permet d'être émunéré correctement par Nation Photo. parce que je suis déclaré, je suis rémunéré. Et je paye des impôts dessus et tout ça. Donc, plus il y a de personnes qui s'inscrivent aux balades photos ou aux workshops ou quoi, c'est une manière indirecte déjà de s'offrir un service pour vous, mais surtout de soutenir le travail des artistes que vous suivez. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai tout dit. si vous trouvez d'autres moyens de soutenir ces artistes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Parce que moi, là, c'est ce qui me vient à moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul truc. C'est un beau camion, ça. Ça te donnera envie d'avoir une Cine Style 800T, là. Vas-y, passe devant si tu veux. Tu m'as parlé ? Tu croyais que je n'avais pas vu que la camionnette se déportait ? Ah si, si, je ne les avais vus les deux. Voilà, ça y est, il fait jour. On va prendre un café. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce round de blog vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-le. Comme je l'ai dit, dans le sujet de la vidéo. Quoi ? Ouais, tout droit, tout droit. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur le vélo à Paris. S'il y a des trajets qui vous intéressent. Là, on a fait un trajet très 13e mois. 13e mois, je ne sais pas si ça veut dire. Mais le 13e mois, c'est intéressant. Ah, il faut que tu te calmes, Thomas. Tu te calmes. Abonnez-vous, j'ai dit. Eh oui, soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube ou des liens Amazon Partenaires. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao. Surtout que la round de blog ne doit pas être monétisée parce que la plupart du temps, je m'en fous et je mets des musiques qui... Je crois que c'est là. Je mets des musiques qui... Waouh, le monde ! Je mets des musiques qui ne sont pas libres de droit et du coup, je ne peux pas monétiser. Je préfère vous faire découvrir des bons sons plutôt que voilà. Waouh, on a eu une bonne heure là. On va aller chercher les cafés remportés. Ça, je déteste ça. Je n'aime pas quand les motos font ça. Après, elle est garée. Je vais me mettre sur le poteau. Ça, je t'aime pas. Allez. Ec asp, moi, je t'aime bien. Sous-titrage Société Radio- occurring divinénie.